Mais écoutez, pourquoi demander Sainte Rita aujourd'hui ? Quelle prière adresser à Sainte Rita dans les moments de désespoir ? Comment Sainte Rita peut-elle aider les couples en difficulté ? Chères familles, voici une vidéo très importante pour vous. Cette vidéo nous explique comment et pourquoi demander à Sainte Rita la sainte des causes désespérées et nous apprend, de manière très simple, à invoquer son intercession pour surmonter les épreuves personnelles et les difficultés conjugales. Cette catéchèse nous concerne tous. Alors, penchons-nous sur la figure de Sainte Rita de Cassia, souvent invoquée comme la Sainte des causes désespérées et l'avocate des situations sans espoir. Sa vie, marquée par la foi inébranlable et une dévotion profonde, en fait une intercesseuse et puissante dans nos propres épreuves. Si vous voulez profiter des bénédictions de Sainte Rita, suivez complètement, c'est très riche. Mais pourquoi demander Sainte Rita aujourd'hui ? Dans cette catéchèse, nous chercherons à comprendre réellement comment adresser nos prières à Sainte Rita de manière efficace pour qu'elles soient exaucées et comment Sainte Rita peut spécialement intercéder pour les couples en difficulté. Et donc, notre but est de découvrir non seulement la force de sa prière, mais aussi et surtout d'apprendre à cultiver une relation personnelle avec elle pour qu'à travers son exemple, nous puissions trouver les réconforts et la guidance dans nos propres vies. Alors, comment développer une dévotion sincère envers Sainte Rita ? Frères et sœurs, pour solliciter l'intercession de Sainte Rita, il est essentiel de développer une dévotion sincère envers elle. Sainte Rita, durant sa vie terrestre, a montré un exemple édifiant de douceur, de patience et de persévérance. Malgré les adversités extrêmes, la maladie, la perte tragique de son mari et de ses fils et même la souffrance dans sa vie monastique, elle n'a jamais perdu sa foi en Dieu. Elle nous enseigne ainsi l'importance de rester fidèle et confiant dans les épreuves, s'appuyant sur Dieu pour surmonter les moments de désespoir. Ainsi, avoir une dévotion sincère pour Sainte Rita signifie chercher à imiter ses vertus, à approfondir notre foi et à placer notre confiance totale en la divine providence, comme elle l'a fait. Mais quelle prière efficace adressée à Sainte Rita dans les moments de désespoir ? Passons maintenant à un moment de prière. Je vous invite à fermer les yeux et à ouvrir votre cœur, tandis que nous prions profondément ensemble, avec une foi vive et une confiance sans faille, comme nous l'enseigne l'exemple de Sainte Rita. Écoutons cette prière efficace pour les causes désespérées. Prions, sous le poids de la douleur. J'ai recours à toi, Sainte Rita, si puissante auprès de Dieu, avec la certitude d'être exaucée. Libère mon pauvre cœur des angoisses qui l'oppressent et rends la paix à mon esprit accablé. Toi qui as été établi par Dieu comme l'avocate des causes désespérées, obtiens-moi la grâce que je demande. Si mes péchés constituent un obstacle à l'accomplissement de mes prières, obtiens-moi la grâce du repentir et le pardon dans le sacrement de la réconciliation. Ne permets pas que je répande plus longtemps des larmes d'amertume. Ô Seigneur, récompense mon espoir en toi, et je ferai partout connaître la grandeur de ta miséricorde envers les affligés. Ô Rita, épouse admirable du crucifié qui te fit don d'une des épines de sa couronne, aide-moi à bien vivre et à bien mourir. Ainsi soit-il. Frères et sœurs, cette prière nous rappelle que dans nos moments les plus sombres, nous ne sommes jamais seuls. Sainte Rita est là comme un phare de l'espérance, nous guidant vers la lumière de Dieu. Prions avec foi, confiance, et ouvrons notre cœur au miracle de sa sainte intercession. Voici maintenant un point aussi très important. Comment sainte Rita peut-elle aider les couples en difficulté ? Abordons maintenant le rôle spécifique de sainte Rita dans le soutien des couples confrontés à des épreuves. La vie conjugale de sainte Rita fut elle-même semée des défis. Son mari était connu pour son caractère difficile et violent. Cependant, par sa douceur, sa patience inébranlable et sa prière constante, elle a su non seulement endurer cette épreuve, mais aussi convertir son époux, qui finit par changer de vie et devenir un homme meilleur. Cet exemple de sainte Rita nous montre qu'avec foi et persévérance, il est possible de surmonter les difficultés conjugales et de rétablir l'harmonie et l'amour au sein du mariage. Quelles prières les couples en difficulté peuvent-ils adresser à sainte Rita ? Laissez-nous maintenant nous unir en prière pour tous les couples qui traversent des moments difficiles. Je vous invite à réciter avec moi cette prière spécifique à sainte Rita, qui est souvent recherchée pour apporter la paix, l'amour et la fidélité dans les mariages. Prions. Sainte Rita, vous qui avez enduré avec une grande patience les défis de votre mariage et avez réussi par votre douceur et vos prières à convertir votre mari, regardez avec bienveillance les couples en difficulté aujourd'hui. Nous vous implorons, intercédez pour eux devant notre Seigneur. Obtenez-leur la grâce de la paix et de l'amour réciproque pour que, surmontant les obstacles, ils puissent retrouver une union harmonieuse. Inspirez-leur une fidélité sans faille et un amour renouvelé afin que leur couple puisse refléter la beauté et la permanence de l'engagement matrimonial selon la volonté divine. Sainte Rita, avocate des causes désespérées, prêtez votre aide à ses époux et apportez-leur votre soutien en ces temps d'épreuve. Amen. En priant avec sincérité cette prière, chers fidèles, invoquons l'intercession de Sainte Rita pour que la grâce divine puisse restaurer et bénir chaque couple, apportant la paix et la réconciliation là où elles sont tant nécessaires. Pourquoi est-il essentiel de vivre en accord avec sa foi ? Mes chers frères et sœurs, pour clore notre catéchèse, il est crucial de souligner l'importance de la cohérence entre notre foi et notre vie quotidienne. Sainte Rita nous offre un modèle exemplaire en la matière. Malgré les épreuves et les souffrances, elle a toujours vécu selon les principes de l'amour chrétien, pardonnant à ceux qui lui faisaient du mal et se laissant guider par l'Esprit Saint. C'est dans cette union profonde avec les enseignements du Christ et par sa capacité à pardonner, même dans les moments les plus difficiles, que Sainte Rita a trouvé la force d'intercéder efficacement pour les autres. Elle nous montre que nos prières sont d'autant plus puissantes et entendues par Dieu qu'elles sont portées par une vie authentiquement chrétienne. Comment suivre l'exemple de Sainte Rita ? Nous sommes appelés à l'image de Sainte Rita à intégrer notre foi dans tous les aspects de notre existence. Cela signifie pardonner, aimer sans réserve et nous confier entièrement à la volonté divine en toutes circonstances. En vivant ainsi, non seulement nous honorons Dieu, mais nous ouvrons aussi nos cœurs à la réalisation de ses œuvres à travers nous. Chers fidèles, puissions-nous demander à Sainte Rita de nous aider à être fidèles à notre foi, à persévérer dans l'amour et la patience, afin que nos prières soient un reflet de notre vie, témoignant de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Amen. Pour finir, demandons-nous, pourquoi et comment prier Sainte Rita ? Chers frères et sœurs en Christ, en résumé, nous avons exploré aujourd'hui la figure de Sainte Rita, la sainte des causes désespérées. Nous avons appris qu'il est pour bénéficier de son intercession efficace, il est nécessaire de développer une dévotion sincère, marquée par une foi profonde et une confiance totale en Dieu. Sainte Rita, par sa vie de douceur, de patience et d'amour dans l'adversité, nous montre le chemin à suivre pour vivre en accord avec notre foi chrétienne. Comment développer une relation personnelle avec Sainte Rita ? Je vous encourage, mes bien-aimés, à cultiver une relation personnelle avec Sainte Rita. Par la prière régulière et la méditation sur sa vie, cherchons à imiter ses vertus qui sont des piliers de la vie chrétienne. Que ce soit dans la solitude de nos prières personnelles ou dans la communauté de notre Église, invoquons son nom et demandons son aide dans les moments de désespoir et de difficulté. Sainte Rita est un modèle de force spirituelle et d'espérance qui transcende les siècles. Que son exemple nous inspire à vivre notre foi avec courage et à transformer les épreuves en témoignages de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Frères et sœurs, que la grâce de Dieu, l'intercession de Sainte Rita et la communion des saints nous soutiennent tous les jours de notre vie. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada ...